C'est le lot quotidien de Galina, cette jeune femme russe. Elle est en lien chaque soir par Skype avec sa famille, sa grand-mère et ses deux enfants basés à Strachan, en Russie. Un rendez-vous essentiel pour cette professeure de français qui vit dans l'attente de la venue de son fils et sa fille. Elle a élu domicile en Bretagne où elle vit depuis trois ans avec son nouveau mari, Nicolas, originaire de Saint-Paul-de-Léon. Mais sa demande de regroupement familial, formulée il y a un an, reste sans réponse. Une situation éprouvante pour elle et ses enfants. Ils savent qu'on fait des démarches, ils savent qu'ils doivent vivre en France avec leur maman et on ne sait pas quand. Et ça dure trois ans comme ça. Ma fille, elle a cinq ans, à chaque fois elle me pose la question « Quand est-ce que tu viendras me chercher ? » et je ne sais pas quoi répondre. C'est dur. Et pour eux et pour nous. Je pleure tous les soirs. Pourtant, elle estimait avoir rempli toutes les conditions requises pour une telle demande. L'acquisition d'une maison assez grande, l'obtention renouvelée d'un contrat de travail dans un hôtel de Carantec et surtout le précieux sésame, l'accord déterminant de son ex-mari, plutôt réticent à cette démarche au départ. Tout est prêt pour accueillir les jeunes enfants ici. Leur chambre est bien préparée, ils sont déjà inscrits à la sécurité sociale et à l'école privée du bourg pour la rentrée. On aurait voulu qu'ils soient là peut-être un mois avant pour qu'ils puissent faire une pré-rentrée. Là, on ne sait pas quand ils vont arriver. On ne sait plus comment faire. Au niveau de l'administration, on n'a pas d'informations. Je trouve que là-dessus, ils pourraient être plus humains. En l'absence de réponse, la jeune femme a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Rennes. La préfecture assure que le dossier est en cours de traitement et que les délais sont respectés. Elles devraient apporter dans les prochains jours une réponse aux jeunes couples.